Entre les antivaccins et les élucubrations concernant la Terre plate, il y a des théories qui sont parfois intéressantes et un petit peu provocatrices. Le meilleur exemple ? La théorie de la mort d'Internet. Selon le journal Americanity Atlantic, cette théorie affirme qu'Internet, tel que nous le connaissons, est mort entre 2016 et 2017. Cela ne signifie pas qu'Internet ait disparu, bien au contraire. Pour les complotistes, la plupart des personnes que nous voyons en ligne faire des choses comme publier du contenu, des mises à jour sur les réseaux sociaux et commenter sont en fait des robots. L'un des articles les plus populaires expliquant la théorie provient du forum en ligne Macintosh Café. En janvier 2021, un utilisateur nommé Illumanity Pirate a créé un fil sur le site web intitulé Dead Internet Theory. La plupart de l'Internet est faux. Il explique dans quelle mesure Internet est maintenant créé et géré par l'intelligence artificielle et est remplie de robots. Il déclare « J'ai vu les mêmes fils de discussion, les mêmes photos et les mêmes réponses republiées encore et encore au fil des ans au point que je les considère comme banals ». Derrière la mort d'Internet, il y a des entreprises qui travaillent en collaboration avec le gouvernement pour pousser la propagande et contraindre les utilisateurs réels à acheter des produits. Et oui, il faut qu'il y ait des marionnettistes cachés dans l'ombre qui tirent les ficelles. C'est merveilleux. Je pense que ce que je suggère subtilement ici est tout à fait évident compte tenu de cette configuration. Le gouvernement américain s'engage dans un éclairage au gaz alimenté par l'intelligence artificielle de l'ensemble de la population mondiale. Voilà ce qu'il disait. Donc là, certains se demandent « Est-ce que c'est vrai ? » Sachez déjà que comme toute bonne théorie du complot, celle-ci contient des éléments de vérité. D'une part, il est indignable que l'Internet d'aujourd'hui est très différent de ce qu'il était il y a quelques années à peine. À mesure, par exemple, que les algorithmes deviennent plus sophistiqués, le monde en ligne devient de plus en plus organisé et agrégé aux caprices d'une poignée d'entreprises. Ce que nous voyons en ligne est donc souvent le résultat d'une intelligence artificielle et d'algorithmes ciblés, éloignant de plus en plus les utilisateurs des contacts humains. Mais, réjouissez-vous. Une grande partie du contenu que l'on consomme en ligne, qui vont des memes sur Facebook aux vidéos TikTok, en passant par des tweets assez agaçants, sont toujours créés par de vraies personnes. Du moins pour l'instinct. Je tiens à dire, avant de conclure cette vidéo, que je prépare deux grosses vidéos pour le mois de décembre, donc il n'y en aura que deux, je pense traitant des mêmes des mêmes événements comme je l'avais fait pour Galorie 88. En plus, ce sera les fêtes de fin d'année, plus mon anniversaire. Souhaitez-le moi s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est le 5 décembre s'il vous plaît. Et, voilà, donc j'ai envie de prendre du temps avec ma famille, chercher les cadeaux, tout ça. Donc, comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour deux vidéos au mois de décembre. Et, ce sera, je pense, un nouveau décor. Là, vous voyez déjà, j'ai un fond noir. Il y aura une horloge, normalement, et un petit texte avec des LED en ligne, ou on-air, je ne sais pas encore. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, et je vous dis à bientôt.